Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à Ouagadougou au Burkina Faso, le chef du gouvernement ivoirien et dans la capitale burkinabue pour préparer la quatrième réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le dialogue politique entre le gouvernement et le FPI a repris ce jeudi trois heures d'échange. Le président du Front populaire ivoirien salue les actions du gouvernement ivoirien portant notamment sur le dégel des avoirs de 50 pro-bagbo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé aujourd'hui l'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. Les discussions portent sur le thème « Recherche, développement et paix, quelle implication de la femme chercheure ? » Ouverture officielle des assemblées annuelles de la BAD ce jeudi en présence de plusieurs personnalités. Akigali, thème des travaux, les 50 ans à venir, l'Afrique, que nous voulons. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI1. Il a quitté Abigian ce matin pour Ouagadougou. Le premier ministre Danek Ablanduncan est dans la capitale Burkina Bé pour préparer la quatrième réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Léon Brou est notre envoyé spécial dans la capitale Burkina Bé. A deux mois du quatrième sommet à Ouagadougou en Gé prochain, sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les experts ivoiriens et Burkina Bé ensemble pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de ce conseil des ministres conjoints. Également au programme de la présente rencontre, l'établissement des projets d'accord et l'évaluation des décisions du troisième sommet, tenu en Gé dernier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. A la tête des deux délégations pour procéder à l'ouverture des travaux, les premiers ministres ivoiriens et Burkina Bé, Daniel Kablanduncan et Adolphe Tiaou, réaffirment l'engagement de leurs deux pays à poursuivre leur coopération, encouragés par les acquis du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Augmentation du volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croissance économique et grands travaux pour le bonheur des peuples ivoiriens et Burkina Bé par exemple. Vous avez décidé de porter votre aide énergétique qui passera de 70 mégawatts à 80 mégawatts pour le Burkina Faso. Nous avons beaucoup souffert et se lancer ces dernières semaines avec des délâchages dus effectivement à une pointe très élevée de la consommation énergétique. Et ce que vous venez d'annoncer montre à quel point vous êtes solidaires du Burkina Faso, soyez-en remerciés. Pour la coopération en matière d'énergie électrique, nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent. C'est une première annonce qui a été faite, si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter. Et puis si c'est nécessaire, monter davantage de manière à ce que, comme il y a l'investissement qui se développe aussi au Faso, nous puissions faire en sorte que les industries et les ménages puissent avoir de l'électricité. C'est aux environs de 8 heures ce jeudi que le premier ministre Daniel Kablan-Duncan est arrivé à Ouagadougou. Accompagné de six membres de son gouvernement, il va, en marge de cette réunion préparatoire, échanger avec les autorités burkinapais au plus haut sommet. Aussi prévu à son agenda, des visites et inaugurations d'infrastructures. C'est un projet qui fait rêver et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'en est rendu compte avant son départ pour le Burkina Faso. Il s'agit du projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Kokodi. Ce projet qui a été présenté au chef du gouvernement ivoirien est l'oeuvre d'une structure marocaine qui a mobilisé une commission d'espérance sur instruction de sa majesté Mohamed VI. Au roi du Maroc, les explications avec Hugues Veblis. Ces images encore virtuelles de la baie de Kokodi valorisée et sauvegardée pourraient bien devenir réalité dans l'avenir. Elles sont l'oeuvre de l'agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchika. Sur recommandation de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, la structure marocaine a mobilisé une commission d'espérance qui de mars à avril 2014 a procédé à des examens sur la lagune de Brié en général et sur la baie de Kokodi en particulier. Résultat de ces différentes études, le projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Kokodi et les orientations pour sa mise en oeuvre présentée mercredi au premier ministre Adaneca Blanc d'un camp. Vous avez une baie qui est à la baie de Kokodi qui est magnifique. Et notre vision aujourd'hui c'est de la rendre encore plus magnifique et de créer une zone d'animation, un centre d'animation pour Abidjan. Pour le premier ministre, la suite ne pourra qu'être heureuse parce que s'inscrivant dans l'engagement du président de la République a redonné à Abidjan, voire à toute la Côte d'Ivoire, son rayonnement d'antan. Nous sommes heureux que nos amis marocains, suite à la décision de sa majesté Mohamed VI, que Dieu la VI, soit venu pour travailler sur ce dossier important. C'est une excellente chose. Je crois qu'on va mettre en place une équipe de manière à ce que nous puissions avancer rapidement sur les propositions que nous fera le président directeur général de cette société marocaine. La baie de Kokodi sauvegardée est valorisée, c'est possible. Le gouvernement entend s'y employer afin que cela devienne réalité. Les assemblées annuelles de la BAD qui se tiennent à Kigali, au Rwanda, s'achèvent demain. Les travaux ont débuté il y a maintenant trois jours autour du thème « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Près de 3 500 participants réunis réfléchissent sur les priorités du continent pour faire face au développement. Mais avant la clôture des travaux de demain, voyons la cérémonie officielle d'ouverture de ces assemblées annuelles, tenues ce jeudi en présence de plusieurs chefs d'État. Après trois jours d'échanges, de conférences et de rencontres de haut niveau, les quelques 3 500 participants aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, à Kigali, au Rwanda, se sont retrouvés pour la séance d'ouverture officielle. On prépare à cette cérémonie solennelle les présidents Ali Bongo du Gabon, Goveri Mousseveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Mohamed Hould Abdelaziz de la Mauritanie, ainsi que Dlamini Zouma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Le président du groupe de la BAD, Donald Kaberoka, note la solidité et l'importance de la BAD. Elle reste aujourd'hui cet instrument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pour les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, a-t-il dit, est celle du pouvoir économique et de la croissance. Pour relever le défi des infrastructures, la BAD a mis en place le Fonds Afrique 50, désormais opérationnel. Avec un capital initial de 3 milliards de dollars, ce fonds, pour les 10 années à venir, doit pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars pour financer les méga-projets d'infrastructures, notamment les routes, l'énergie et la connectivité. Donald Kaberoka a annoncé sa prise de fonction effective à Abidjan, le siège de la BAD pour début juillet 2014. Ce retour de la BAD à la maison marque le cinquantenaire de l'institution financière. En 50 ans d'existence, la BAD, la Banque africaine de développement, a approuvé au titre des prêts et dons au pays africain, un montant global d'environ 104 milliards de dollars. Et c'était un reportage de notre envoyé spécial à Kigali, Serge Kolea. Loin justement de Kigali, à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique est en séminaire. Les travaux portent sur le nouveau cadre d'exécution des finances publiques. Il s'agit de réfléchir à l'élaboration, le suivi du budget et renforcer ainsi les capacités des acteurs en charge de son exécution. Ce séminaire est une réponse à l'exigence du Conseil des ministres de l'UEMOA d'appliquer les nouvelles règles dans l'exécution des dépenses publiques. Le reportage de notre envoyé spécial, Eugène Atoubé. Trésoriers généraux, payeurs des districts, inspecteurs, vérificateurs principaux et comptables généraux du Trésor, tous en leur qualité de gestionnaire des finances de l'État, planchent depuis ce matin sur le nouveau cadre harmonisé des dépenses publiques. Une disposition de l'UEMOA qui fait obligation aux États membres d'appliquer de nouvelles règles dans l'élaboration, le suivi et l'exécution de leur budget national. Une rencontre d'intérêts animée par la Direction générale du budget et qui va permettre aux agents d'exécution des dépenses de l'État d'avoir une haute idée de leur rôle. On essaie toujours d'améliorer, de créer des systèmes, de mettre en place des réformes, des mécanismes pour que les bénéficiaires sentent l'effort que l'État consente pour eux. En tant qu'administrateur des crédits, cette nouvelle approche budgétaire doit leur permettre de préparer leur budget selon les décisions prévues par les dispositifs de l'UEMOA. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté ses collaborateurs à tirer le meilleur profit de cette rencontre. Adam Anconé les engage aussi à œuvrer pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. A l'ouverture des travaux, le directeur du cabinet du ministère auprès du premier ministre chargé de l'économie des finances a rappelé les attentes du gouvernement. Désormais, le budget doit mettre en avant non seulement les moyens liés à l'activité des pouvoirs publics, mais également justifier la répartition des allocations par rapport à la réalisation d'objectifs définis par chaque dépense budgétaire. Il doit donc amener toutes les administrations publiques à réformer la performance de leurs organisations et leur mode de fonctionnement. C'est en 2009 que le conseil des ministres de l'UEMOA a adopté la directive relative aux codes de transparence dans la gestion des dépenses publiques et aux lois de finances publiques. La Côte d'Ivoire, pour sa part, aura attendu cinq ans pour introduire ses dispositions dans sa législation. Le dialogue en politique entre le gouvernement et le FPI a repris ce matin au terme de plus de trois heures d'échange. Le président du FPI, Pascal Lafinguesa, a déclaré à la presse que le gouvernement ivoirien a fait des avancées importantes en vue de la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire, actions portant notamment sur le dégel des avoirs de 50 autres personnalités proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et la libération de 150 prisonniers de la crise postélectorale dans les prochains jours. On en sait plus avec Alexis Oretra-Auco. Une reprise du dialogue politique FPI-Gouvernement dans une ambiance bonne enfance jeudi. Trois heures d'échange pour aplanir les différents et décrisper le climat politique. Kouadio Jano Aoussou a exhorté à briser les murs de méfiance pour aller à l'essentiel. Plusieurs questions ont été présentées portant sur la situation administrative des cadres du FPI, le dégel de leur compte bancaire et la situation de leur maison distille occupée. Le gouvernement nous a apporté des informations, des précisions sur l'état d'avancement de ces différents dossiers. Toutes les autres questions sont en traitement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Pascal Afin-Guessant a indiqué que le gouvernement Alassane Ouattara a clairement marqué sa volonté à aller de l'avant en travaillant avec le FPI et l'ensemble de l'opposition. Sur le point toutefois de la levée du mot d'ordre de boycott du recensement général des populations, le FPI a indiqué vouloir s'en référer au comité central du parti qui décidera. Rappelons que le FPI s'était retiré de la table des négociations après le lancement de l'opération de recensement général le 17 mars dernier et la remise de Charles Blegoudé à la Cour pénale internationale. Et un communiqué final a été signal issu de la rencontre entre par M. Jeannot Aoussoukouadio, représentant le président de la République, et M. Pascal Afin-Guessant, chef de la délégation du Front populaire ivoirien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP est en campagne pour une candidature unique du président Alassane Ouattara. Le MONASCO a procédé récemment à l'investiture de la présidente de l'organisation féminine de soutien au président section district d'Abidjan, nous explique Abou Sanoko. L'investiture de l'UMAT en qualité de présidente du district d'Abidjan de l'organisation féminine de soutien au président de la République, la chaîne de Colombes, a été l'occasion pour cette structure de sceller l'union avec le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP, le MONASCO RHDP. Les deux structures ont décidé de travailler désormais ensemble pour atteindre leur objectif. La réélection au premier tour du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Pour Assoa Honorine, présidente nationale de la chaîne de Colombes, sa structure adhère à la vision du MONASCO RHDP, à savoir la paix, la cohésion entre les Ivoiriens et le développement. Selon Pascal Kouakou Abina, vice-président du MONASCO RHDP, parrain de la cérémonie, plus rien ne peut freiner l'idée de la candidature unique véhiculée par son mouvement. Le député de Marcory, Traoré Drissa, représentait le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, parrain de la cérémonie. Le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly et le président du conseil régional du Follon, porte-parole du MONASCO RHDP, Sissé Sendou, ont apporté leur soutien aux parrain de la cérémonie. La chaîne de Colombes a été créée en 2003 pour véhiculer les messages du candidat Alassane Ouattara. Et on en arrive à l'un des grands titres de cette journée. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé aujourd'hui l'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. La discussion porte sur le thème « Recherche, développement et paix. Quelle implication de la femme chercheure ? » Le reportage est signé Jérôme Kofia-Boulet. La première dame de Côte d'Ivoire à l'Université Félix-Fouet-Bouaï de Cocody, en fin de matinée ce jeudi 22 mai 2014. Dominique Ouattara, accueillie par des acclamations des étudiants ainsi que leur maître, réunis à l'amphithéâtre A dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. L'implication de la femme chercheure dans la recherche, le développement et la paix, c'est le thème choisi pour ces journées. Il s'agit en fait pour les femmes chercheures de Côte d'Ivoire de faire pendant ces trois jours de travaux le bilan de leurs activités. La présence de la première dame étant un soutien sans faille à leur cause, ces femmes chercheures à travers leur représentante, soutenues pour la circonstance par des membres du gouvernement, n'ont pas manqué de saluer cette présence de Dominique Ouattara dont la sollicitude selon leurs propos n'a jamais fait défaut. En sa qualité de marraine de cette deuxième journée scientifique de la femme chercheure de Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a défini la recherche en invitant les femmes chercheures à jouer pleinement leur partition. Faire de la recherche, c'est se mettre au service de la communauté en repoussant les frontières de l'ignorance. Pour notre pays, qui aspire au développement, la recherche et la technologie doivent être conçues d'avantage, comme des éléments stratégiques de la compétition économique nationale et internationale. Celle-ci va mobiliser non seulement l'effort d'innovation des entreprises, mais aussi les politiques publiques de soutien à la recherche. Femmes chercheures de Côte d'Ivoire, vous avez votre partition à jouer. Partout, dans nos sociétés, les femmes jouent un rôle communautaire indéniable. De ce fait, elles sont à même de mieux appréhender les difficultés de nos populations. Faire la promotion de la femme chercheure, c'est conduire la recherche scientifique au port de nos sociétés et donc rendre la science accessible à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en se félicitant de la tenue de ses journées, a encouragé les femmes à conduire les travaux dans une approche du genre et dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Avant de prendre congé, Dominique Ouattara a visité les stands exposant les inventions des femmes chercheures. Le Conseil de l'Entente a 55 ans, l'organisation créée en mai 1959 pour être plus précise, marque une pause pour faire le bilan. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, présent au grand rendez-vous de Fraternité Matin, a fait le point des actions menées par l'organisation qui a, entre autres, multiplié les conventions économiques entre les pays membres, le témoignage de Gabriel Zanier. Que devient le Conseil de l'Entente, 55 ans après sa création ? Quel bilan, quelle perspective ? Ce sont autant de questions débattues ce jeudi, au grand rendez-vous de Fraternité Matin, tribune consacrée à l'institution à la faveur des 55 années d'existence, célébrées le 28 mai prochain. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente s'est prononcé sur les axes définis par les chefs d'État des pays membres, axes qui permettront d'avoir une place aux côtés des organisations sous-régionales et panafricaines, plus grandes et dotées d'une puissance financière. L'organisation est consciente qu'il faut éviter le doublon avec la CEDEAO et l'UEMOA. Aujourd'hui, elle veut intervenir dans la prévention des conflits, le dialogue politique. L'organisation compte marquer son retour sur la scène en s'impliquant davantage dans la réalisation des grands projets d'intérêt commun aux populations des pays membres, tels que la construction du chemin de fer Kotonou Niame. Un tronçon qui relie Kotonou Niame, Ouaga, Abidjan, Lomé, les cinq capitales des pays membres. Avec 2 millions de kilomètres carrés de superficie et 71 millions d'habitants, le Conseil de l'Entente couvre une zone riche jouissant d'une stabilité monétaire en forte croissance. Le FER, le fonds d'entretien routier, veut mobiliser 258 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et le bitumage des routes cette année. 154 milliards de francs CFA sont déjà disponibles. L'information a été donnée hier par le directeur général du fonds d'entretien routier, nous explique Francis Boifo. L'état de nos routes était dans une situation de dégradation avancée et accentuée, au point de ne pas être à mesure d'entretenir 25% du réseau routier. Nous étions dans une proportion d'investissement à l'entretien de moins de 0,5% par rapport au PIB. Là où nous devrons trouver le moyen de consacrer 1,5%. C'était il y a 10 ans. Au lendemain de la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara et son gouvernement engagent des moyens conséquents pour la rénovation du réseau routier ivoirien à travers le FER, le fonds d'entretien routier. Indépendamment du fonds d'entretien routier, nous avons eu droit à des investissements d'autres partenaires, la Banque mondiale, à travers un programme appelé PUR. Il y a le programme présidentiel d'urgence qui a consacré aussi des normes moyens pour la réhabilitation d'ivoirien. Aujourd'hui, nous avons mobilisé un peu plus de 300 milliards. En 2014, un budget de 258 milliards avec une levée de fonds de 154 milliards. Le directeur général du FER indique que d'importants investissements sont prévus cette année dans le cadre du programme national de développement du secteur routier. Et 50 kilomètres à développer à l'est, qui va tourner autour des 100 milliards et 200 milliards au centre du pays, c'est-à-dire Yamsoukro-Bouaké. Donc c'est un peu plus de 300 milliards de projets auxquels nous allons assister. Objectif, rattraper 70% du réseau routier, soit 49 000 kilomètres d'ici à 2024. C'est bientôt la fin de l'année scolaire 2013-2014 et les élèves seront évalués. Ce jeudi, la direction des concours et examens de la formation professionnelle a publié les dates des épreuves de l'enseignement technique qui se tiendront du 3 juin au 8 juillet 2014. Déborah Olapadé, Christelle Meunan. Cet officiel, les dates des examens scolaires de la formation professionnelle session 2014 sont connues. C'est au cours d'une cérémonie de lancement solennelle ce jeudi 22 mai 2014 que le directeur des examens et concours de la formation professionnelle a communiqué le calendrier des épreuves. Le chronogramme des examens session 2014 s'établit comme suit. Du mardi 3 au vendredi 6 juin 2014, c'est tenance des rapports de stage. Du lundi 9 au vendredi 13 juin 2014, épreuve orale et pratique. Du mardi 17 au vendredi 20 juin 2014, épreuve écrite. Il faut rappeler que l'épreuve d'EPS a déjà eu lieu et s'est déroulée du lundi 7 au vendredi 11 avril 2014 sur toute l'étendue du territoire. Ce sont au total 12 785 candidats qui seront présentés aux différents examens. 5 au total, ce sont le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT, le brevet professionnel BP et le certificat de qualification professionnelle CQP pour l'année 2014. On note 64% d'admis pour la formation professionnelle en 2013. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche sont désormais partenaires. Ces deux structures ont signé une convention portant sur le développement des programmes de formation. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer veut développer son programme de formation. Elle a besoin d'un partenaire de référence à l'exemple de l'Institut portuaire d'enseignement et de recherche au Havre en France. Il est spécialiste en transport maritime, logistique et management portuaire. Pour Enrique Lose, ce partenariat a été rendu possible grâce à la crédibilité de l'Académie, mais aussi parce que l'institution a une longue tradition de collaboration avec 15 pays de la sous-région ouest-africaine. En tant que directeur de l'IPER, je souhaite travailler avec la RSTM parce que c'est finalement une collaboration naturelle. La RSTM représente 15 pays, si je ne me trompe pas, de la sous-région. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Alain Ouvrier, directeur du développement international à l'école de management de Normandie. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d'objets souvenirs et la visite des sites de l'Académie. On en arrive au dossier du jeudi. Nous jetons aujourd'hui un regard sur le métier de la sage-femme. Comment exerce-t-elle ce métier ? Que leur reproche-t-on ? Le dossier de la rédaction est signée Ève Boué, Franck Coadio. Dimanche 4 mai, 0h15, maternité du complexe sanitaire Henriette Conambédier de Blocos dans la commune de Cocody. Cette dame est en travail, elle souffre le martyr. On l'a poussé, on l'a poussé, on l'a poussé. Une heure dix minutes, elle met au monde une petite fille de trois kilos. Sentiment de joie. Elle a été gentille. Ce qu'elle m'a dit de faire, j'ai essayé de faire de mon mieux. Même si des fois elle a crié, c'est normal, parce que moi aussi j'ai mal. Donc elle a crié sur moi un peu, mais pas en mal, mais en bien pour mon bébé. L'émotion est vive. La sage-femme se laisse attendrir. Le métier de sage-femme, vraiment, c'est un métier que j'ai aimé et c'est vraiment un sacerdoce. Donner la vie, un véritable sacerdoce pour la sage-femme. Quand une femme est enceinte, la première personne qu'elle voit dans un centre de santé, c'est une sage-femme. C'est une sage-femme qui va lui donner des conseils, qui va la guider tout au long de la grossesse, qui va la suivre pendant l'accouchement et après l'accouchement. Consciente de son rôle dans la reproduction et la planification familiale, la sage-femme, cette professionnelle de la santé, est formée pour la prise en charge médicale des soins et services durant la grossesse, l'accouchement et la période post-natale. Pour devenir sage-femme, il faut d'abord passer un concours. Avec le bac et la suite du concours, les meilleurs sont sélectionnés. Et ces meilleurs vont entrer à l'INFAS, qui est l'Institut national de formation des agents de santé. La formation dure trois ans. La profession compte malheureusement quelques brebis galeuses, souvent critiquées pour les mauvais traitements infligés aux parturiantes. J'accouchais à la maternité d'Abobo. J'étais avec une femme dedans. Elles nous ont laissé, elles sont allées s'asseoir au dehors. La femme a commencé à crier, venez, 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 personne ne s'occupe. Elle a accouché seule. Ce qu'on attend des sages-femmes, ce n'est pas tellement intéressant parce qu'elles sont là pour aider nos mamas à donner la vie. Mais quand on attend que je vienne à l'hôpital, les sages-femmes ne s'occupent pas de moi, souvent elles me frappent. Vraiment, ça nous fait peur, nous-mêmes qui sommes les jeunes filles, aller accoucher. C'est des injures qu'on préfère à l'encontre de nos soeurs, mères et femmes. Ma femme a accouché, elle est venue me raconter. Effectivement, c'est des injures qu'on leur adresse. Tels qu'au moment où tu faisais l'arrêt, tu es obligé de le faire. Il y a des paroles que tu ne dois pas être dit. Alors que la femme, elle est là, elle souffre. Elles sont insensibles face à la souffrance des femmes. Ma femme était en salle d'accouchement. Pendant qu'elle était à côté, en train de causer tranquillement. Elle n'encadrait pas suffisamment les femmes qui étaient sur le lit en train d'accoucher. Il y a un aspect aussi moral, éthique qu'il faut inculquer aux sages-femmes. Des faits réels et parfois justifiés. Des initiatives sont cependant prises pour changer la donne et accréditer les sites de formation. Il y a des femmes, par exemple, pendant la grossesse, elles ne vont pas en consultation. Et le jour où elles viennent d'accoucher, c'est ce jour-là, elles prennent leur carnet. Donc pour ce genre de femmes, tu ne connais même pas le parcours de sa grossesse. Elle ne te parvient comme ça à l'accouchement. Au moment du travail, elle arrive. Bon, quand c'est comme ça, il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas. Les sages-femmes, il faut les comprendre. Quand on leur repose, je ne dis pas que c'est bon. Il faut reconnaître que souvent elles sont stressées, souvent elles sont débordées. Quand elles sont dans un centre où le centre n'est pas bien équipé, ce n'est pas tout le monde qui sait se maîtriser. Nous donnons des conseils à nos jeunes soeurs, comment recevoir les femmes dans leur centre de santé. Comment accueillir les dames qui souffrent déjà, qui sont au travail, qui sont anxieuses, qui sont stressées, comment les accueillir. La population a un regard méfiant vers la sage-femme. Donc il faut renouer cette confiance-là. Il faut que la sage-femme quitte les murs de la salle d'accouchement pour aller vers la communauté, pour leur expliquer ce que c'est que la sage-femme, qu'est-ce que la population doit attendre d'elle. L'une des meilleures choses à faire, c'est que les sites de formation soient accrédités. Et nous sommes donc en train de prendre des dispositions pour que désormais, pour qu'un site puisse former, il faut qu'il y ait des compétences au niveau des sites. Et désormais, c'est sur la base de critères bien choisis, des critères de qualité, des critères d'accrétation, que nos étudiantes sages-femmes vont être affectées, pour être formées, de sorte que demain, les sages-femmes qui sont formées soient de véritables sages-femmes, avec des capacités, avec des aptitudes, avec des attitudes, avec une moralité qu'on peut conseiller, et avec une compétence avérée. Chaque année, dans le monde, 290 000 décès maternels et 3 millions de décès néonataux pourraient être en partie adressés en optimisant la profession du sage-femme. La Côte d'Ivoire en compte 3 000. Et c'était le dossier de la rédaction proposé par le service Société de la rédaction. Au Mali, la situation dans le nord prend une autre tournure. Hier, à Kidal, l'armée malienne qui a lancé une offensive dans la matinée a été obligée de se replier, battue par les groupes du nord. Le MNLA, qui affirme contrôler Kidal désormais, annonce par ailleurs une reprise en main de plusieurs autres villes du nord du pays. Le mouvement national de libération de la Zawad avance qu'il ne veut pas la guerre, mais que cette avancée militaire signe un nouveau rapport de force en vue des futures négociations. Les autorités maliennes qui privilégient le dialogue en appel au soutien de la force sangariste. Voilà, ne décrochez pas, car juste après ce journal à 20h55 précise, la rédaction vous propose la première partie du magazine spécial sur les trois ans du président de la République, Alassane Ouattara, un magazine bilan au plan politique, économique et social présenté par David Gouedamoubio. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada